Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc, avec plein de petites nouveautés, vous savez tous qu'on a fait une petite pause, No Man's Skies, bon, on en a parlé dans le dernier épisode, c'était une review, du coup on va pas revenir là-dessus. Maintenant, on revient sur Elite Dangerous, de toute façon il y aura sans doute une session de bêta qui arrivera prochainement sur le jeu pour la prochaine mise à jour, la 2.2. Je reviendrai là-dessus dans le prochain épisode, pour l'instant je vais parler du setup du jeu que j'ai légèrement modifié. Donc, plein plein de petites choses, vous pouvez voir que le jeu va être un petit peu plus joli au niveau des couleurs. J'ai posé un, comment, on va dire, on va appeler ça un filtre, parce que c'est techniquement un filtre. Redites-moi au niveau du son si c'est bon ou si ça ne l'est pas. Moi je devrais déjà aller vérifier ici, Shadows et DVD Gox, je vous ajoute les mecs. Hop. Ok. Hop. Il faut le temps que ça me revienne, chers amis, ça fait un bail. Ça fait vraiment un bail. Il va y avoir plein de choses dont on va devoir parler, pour le moins un orca qui passe, c'est un petit peu une, une, comment ça s'appelle, une, une, comment, un prélude. Mais, premièrement, qu'est-ce que j'ai changé au niveau du jeu ? Rentre le train d'atterrissage. Rentre le train d'atterrissage. Ah bah ça n'a pas marché. Ça ne marche pas ! Blah ! Bon. Je vais être obligé de retest. Bon bah je reteste. Re, non c'est bon, chers amis. C'est, 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 c'est réglé. Donc normalement, euh... Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, rétracté. Ah bah non. Bon, c'est bon, apparemment. C'est réglé, donc maintenant je peux me la péter. Sors le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, déployé. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, rétracté. Bon, ça marche plutôt bien. Maintenant que c'est corrigé, parce qu'en fait il y a des problèmes au niveau des touches. Forcément en QWERTY, parce que c'est un logiciel américain, machin, médule truc. Bref. Bon. Du coup, voilà, j'ai rajouté un système de commande vocale. On va se déplacer, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a des choses sympas dans le coin ou pas ? Valise de navigation endommagée. Initialise le FSD. Ah oui, c'est rien. Initialise le FSD. Activation FSD. Ça marche bien, ça marche bien. Bon. Du coup, un jeu plus beau. Peut-être un peu plus rigolo, enfin sympa à regarder. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner en fait ce système de vocals. C'est un peu plus false. Donc. On va essayer de se diriger quand même. Crac. Donc oui, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, oui. Une, deux, trois. Il y a quelques commandes en fait que j'ai préenregistrées dedans. Pour l'instant, je ne veux pas tout faire. Je veux laisser un petit peu de pilotage. Même si je n'ai pas trouvé un moyen d'allumer la lumière encore. Enfin, avec le système de vocals que j'ai actuellement, c'est en fait un pack de voix. Du coup, ça rend les choses un peu plus complexes. Parce que en fait, j'aime bien utiliser le même pack de voix tout le temps. Donc, je ne peux pas rajouter des voix dedans. Bon. Ça, ça s'appelle vocals. Donc, c'est à paramétrer. C'est assez complexe à paramétrer. Finalement, j'ai mis une matinée à le faire. Oui, parce qu'il est midi. Donc, j'ai mis toute une matinée à le faire. A trouver un pack de voix. A télécharger le truc. Regarder quelques tutos. Autant, reshade, tout ça. C'est juste des commandes, une copie de fichiers à faire dans le dossier du jeu. J'ai pas pensé à mettre un truc pour sortir du FSD. C'est dommage. Donc, pour l'instant, je pense qu'on pourra dire initialiser le saut. Ça va refaire pareil pour l'instant. Hop. Alors. Non, c'était plus loin que ce que j'imaginais. Donc, vous allez me dire ce que vous pensez du son. Dites-moi tout ce que vous pensez du son. J'ai besoin de votre avis, chers amis. Moi, je l'ai réglé comme je le pensais. Après, c'est à vous, encore une fois, de me dire... Dans le casque, ça passe bien. Dans mon casque, ça passe vraiment bien. Maintenant, à vous de me dire si ça passe bien dans YouTube, en fait. Parce qu'après, YouTube retravaille la vidéo, en fait. Ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. Enfin bon, c'est comme ça. Et donc, moi, je réfléchis, chers amis. Je réfléchis à beaucoup de choses. Je réfléchis à... L'HTC Vive. Qui coûte extrêmement cher. Est-ce que ça serait bien ? Est-ce que ça ne rendrait pas le jeu beaucoup plus immersif ? Est-ce que ça ne permettrait pas de faire des jeux un peu plus fun à regarder aussi au niveau de l'HTC Vive ? Je ne sais pas. C'est l'avenir du jeu vidéo. Mon PC est VR ready, comme ils disent, dans l'outil de vérification. Donc bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme je le disais dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Je me renseigne pour tout ce qui est serveur Starbound. Personne ne me répond. C'est assez rageant. J'essaie de trouver un moyen de réinjecter l'argent de la chaîne dans la chaîne. Pour vous améliorer votre confort. Mais c'est compliqué. Honnêtement, c'est plus compliqué que ce que j'imaginais. Je ne pensais pas que les services de support allaient être si peu réactifs au niveau de Starbound. Initialise le sous FSD. Activation FSD. Bon, vous voyez, ce n'est pas parfait. Mais bon. Ok. Vous allez voir un truc qui est fun par contre. Alors, où sont mes ennemis ? Là, il y a quelqu'un. Ah, je me fais scanner. Je me fais scanner par qui ? Apples. Ah bah oui, d'accord. Non, je n'ai pas ton iPhone 7. Hop. Je n'ai pas ton iPhone 7. Déploie l'armement. Disposition des combats. Et oui, ça m'a mis directement en... Je ne suis pas sur le bon truc par contre. Hop. Hop. Ça m'a mis directement en mode combat. On y va. Alors, il faudra peut-être que je règle ça. Hop. Et... Boum ! Raté. On y va. Ça fait longtemps. M'en voulez pas. Hop. Ah. Allons-y. Réglons son affaire à notre ennemi. Hop. Ah, c'est bon. Et boum. Alors, je ne sais plus du tout ce que je cherche. Du coup, là, je vais faire ça uniquement pour le fric. Soyons honnêtes. Je me suis fait... scanner aussi tout à l'heure, encore une fois. Alors, tout ce qui est boost, j'ai décidé de le laisser en commande normale. Ça permet d'avoir un jeu qui est un peu plus réaliste et un peu plus dynamique. Hop, t'es recherché ? Pas pour longtemps. Hop. Allez, Marcus ! T'as été meilleur que ça par le passé. Hop. C'était quoi, ça ? C'était une fusée ? C'était stylé ! Putain, j'ai vu une fusée de très très près et c'était stylé. Ok. Boum. Je dois la laisser passer, mon pauvre. Boum. Celle-là aussi. Hop. Parfait, ça s'est fait aussi. Et il y a son copain derrière. Ah ! Son copain qui est... Un Viper MK4 quand même. Allons-y. Ah, il a envoyé une fusée. En tout cas, je me fais aider, ce qui est sympa. Hop. Essayons de le suivre. Mais il est bien plus agile que nous. Je vous rappelle qu'on a un gros 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 vaisseau. Il recommence avec ses fusées. Hop. Ah, je me refais scanner. Donc oui, je vais revenir normalement dans la prochaine, enfin peut-être pas dans la prochaine, dans la prochaine session directement. Pour moi. Le temps que je me renseigne parfaitement sur tout ça. Bah merde, il ne veut pas... En fait, il est en chasse par une autre personne et du coup, il fait un peu n'importe quoi. La vache, j'ai à peine le temps de le voir. Allez, redresse, Simone. Je sais que tu peux le faire. Cette musique est juste épique. Je m'en rappelais pas à être celle-là. Hop. Allez. Oh, le boost. Joli. Oh, il se bat bien. Ah bah oui, c'est un élite. Ah bah oui, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi j'ai du mal à le... Il s'enfuit. Il s'enfuit. En tout cas, il cherche. Raté. Je l'ai raté. Quel dommage. Presque. Mais je suis toujours en vie. Ah non, c'est David Martin. C'est pas le même. Merde, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Et prochainement, je vais aussi faire des vidéos là sur... Il y a eu plusieurs salons du jeu vidéo qui se sont déroulés. J'ai envie de faire des vidéos sur les jeux que j'ai envie de voir sur la chaîne. Parce que... Wouah, joli. Putain, mais j'adore ce jeu. Oh, ça faisait longtemps. Et putain, est-ce que ça fait du bien. Oh. Oh, j'ai une de ces goals. Presque. Non, non, non. Faut pas exagérer non plus. Allez, viens voir papa. J'ai un peu boosté fort. C'est un élite et on le sent. On sent le... Puis là, c'est dans les compétences vraiment de pilotage. C'est... Wouah. Ah, c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez une différence sur le jeu visuellement ? Moi, je la vois, je la sens. Il y a des couleurs un peu plus chatoyantes. Ça rend le jeu peut-être un petit peu trop coloré. Je ne sais pas. Pourtant, ça rend ça plus chaud en fait. Et c'est vrai que... Allez, bouffe. Bouffe. Générateur. C'est ça que je vais essayer d'avoir. Hop, par contre, il est passé derrière moi. Hop. Allez. Viens me voir. Putain, mais il est tellement plus agile que moi. Ok. C'est ce que tu veux. Petit vaisseau. Deuxième manœuvre. Hop. Allez. Je l'ai raté. Quel dommage. Hop. Allez. Ah, il a encore balancé des trucs. Raté. C'est bon, il l'a eu. Wouh. Ah bah disons, on l'a senti l'élite. Toi, t'es qui ? Toi, casier vierge. Chris plate. Ravi de t'avoir eu avec moi dans ce combat. Asp Explorer. On y va. Oula. Ça a failli. Ça a failli de catastrophique, cette histoire. Euh... On va viser directement. Son générateur. Il n'a pas passé. Oula, j'ai reçu un texto, je crois. Ou alors c'était des mails, je ne sais pas. A vrai dire, là, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Merde, ce n'est pas lui qui m'attaque. Ah, mais... Oula. Comment est-ce que... Comment est-ce qu'il fait ça, lui ? Utilise une cellule d'énergie. C'est le cas. Hein ? Il s'enfuit. Utilise une cellule d'énergie. C'est le cas. Pourquoi c'est le cas ? Il est puissant. Je l'ai raté. Utilise une cellule d'énergie. C'est le cas. Ah merde. Merde, merde, merde. Toute la puissance dans les moteurs. Full. Hop. Par contre, c'est bizarre qu'elle se mette à parler comme ça de mauvaises scènes. Scène 4 est full. Scène 4. En plus, je la laisse parler. Ce n'est pas bon signe. Hop, on se barre. On se barre. Il est à 2% mais on se barre quand même. Ce n'est pas grave. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Ah oui, non. Désactive l'armement. Armement rétracté. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Bon, ben voilà ce que ça donne. C'est plutôt stylé, même si il faut que je règle encore 2-3 petites choses. J'aurais dû écouter certains sons que je n'ai pas pris. Bon, c'est comme ça. Donc, voilà, plein de questions. Est-ce que l'HTC Vive, ça vous plairait sur la chaîne ? Donc, que ce soit... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit rototo. Que ce soit dans le cadre de... Oh, c'est loin tout ça. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Hop. Donc là, on est en super navigation, c'est ça ? Enfin, je ne m'en rappelle jamais. Je ne m'en rappelle jamais. Oh là là là, c'est un vrai problème. Il faudrait que je revoie tout ça. Je recrée des trucs qui feront exactement la même chose, mais ça avec différentes réponses. Tout ça, c'est à re-revoir. Donc, ouais, est-ce que l'HTC Vive, ça vous plairait pour ce jeu, mais aussi pour d'autres jeux random qui arriveraient sur la chaîne en mode VR ? Je ne sais pas. Est-ce que ça vaudrait le coup, selon vous ? Est-ce que selon vous, ça vaut le coup ? Répartir la puissance. C'est moi qui l'ai remis, je précise. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Ok. Bon, je ne sais pas. Est-ce que ça, ça vous plairait ? Est-ce que l'HTC Vive, ça vous plairait ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez voir sur la chaîne ? Dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que vous voudriez voir certaines choses directement dans Elite Dangerous ? Je ne sais pas. A vous de me dire. Hop. Est-ce que vous voulez que je fasse un tuto sur la commande vocale ? Je ne pense pas, parce que ça ne vaut pas le coup. Je ne suis pas maître du sujet. Oula. Oula. Je suis allé un peu vite, effectivement. Il faut que je reprenne les bonnes habitudes, chers amis. Ça va être compliqué, apparemment. Il y a des choses qui ont disparu. Mais bon. Hop. Voilà. On va aller se garer, tranquillement. Hop. Et on va essayer de revoir tout ça. Moi, je vais revoir tout ça dans l'entre-épisode de quelques minutes. Parce que du coup, j'ai passé une matinée dessus, mais j'ai encore 5 vidéos à tourner aujourd'hui. Enfin, on verra bien. On verra. On verra. On verra. Ce que j'ai envie de faire ou pas. En plus, il fait mauvais aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais promener le chien. Oh, hein. Pauvre bête. Il y a eu un orage cette nuit. Alors, ça m'a fait chier parce que du coup, j'ai dû tout retarder. Là, j'ai des uploads de retard. Du montage de retard. Du coup, du tournage de retard parce que j'ai une demi-journée qui est partie dans le néant. C'est la catastrophe. Et ce qui est le plus marrant, c'est que l'orage d'hier soir, il n'y avait pas de tonnerre. Il y avait des éclairs. Toutes les demi-secondes. Mais aucun tonnerre. Alors, quand on sait d'où vient le tonnerre, je peux vous dire que c'est assez flippant parce qu'on se demande ce qui se passe. Initialise le FSD. Activation FSD. Il va vraiment falloir que je corrige toutes ces règles-là. C'est voilà. Ok. Alors, le pire, c'est que je peux lui faire une demande d'appontage. Mais le problème, c'est que ça l'a fait... Vous voyez, je ne sais pas si elle va vraiment... Enfin, en fait, normalement, il faut que j'insère des commandes et commandes. Le problème, c'est que ça dépend d'où je suis, en fait. Si je suis, par exemple, là, c'est un peu con. Toute la puissance dans les moteurs. Full. C'est tellement nul de dire full. Hop. Alors, du coup, ça va être la première station avec le comment le... Le... Ma demande d'appontage... Elle a disparu. Bah, je veux bien, mais... Euh... What the fuck? Tu sais que c'est bordel? Pourquoi je n'ai pas la demande d'appontage? Ah, il s'était là. Putain, vous voyez, j'oublie des choses. Ça peut aller très très loin. Ok, on y va. Bon, vous voyez, comme quoi... Ça ne va pas. Des fois, ça ne va pas. J'oublie des choses. 15 jours, ça suffit, vous voyez. 15 jours, ça suffit amplement. Ok. Sors le train d'atterrissage. Train d'atterrissage déployé. Landing gear déployé. Alors, je ne vois pas du tout où est-ce que je suis supposé me garer. Là. Hop. Oula. J'ai été un petit peu fort là-dessus. Hop. Hop, c'est bon. Ok. Alors. Parfait. Bon. Entrer dans l'hangar. Service de spatioport. On va réparer tout ça. Faire le plein. Crac. Les choses classiques. Donc, ouais, ouais, ouais. Je suis vraiment dans le flou, les chers amis, vis-à-vis de cette série. Est-ce que je ne ferais pas mieux de la rendre, justement, plus immersive ? C'est ça qui... En fait, c'est ça, le point étant... Comme l'immersion est le point fort du jeu. C'est vraiment là-dessus que je voudrais me mettre, on va dire, comment me lancer. Et ouais, je ne sais vraiment pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise, honnêtement. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok. Là, on n'a rien à faire. Non, c'est bon. Ok. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le poucevériser, le commenter, le partager. Vous abonner. Répondre aux questions dans les commentaires. Ce serait vraiment génial que vous y répondiez. Chers amis, moi, j'attends toujours vos retours. Même si je sais que 80% de YouTube, c'est dormant. Ce n'est pas grave. Moi, votre avis compte. Je vous le dis, je vous le répète. Ça me permet, en tout cas, de vous dire à quel point vous êtes important pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501